Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler de l'entraînement du dos de Callum Von Mugger. Si vous ne connaissez pas Callum, lorsque je l'ai découvert, il s'agissait de l'avenir du bodybuilding. Ses ressemblances avec un homme l'ont aidé à se faire connaître, notamment en jouant son rôle dans le film Bigger consacré à la vie de Joe Wilder et qui n'est malheureusement pas sorti en France. Il a également fait l'objet de deux documentaires, le premier, Génération Iron 2, dans lequel il passe pour un vrai béné et unbroken dans lequel on peut dire que sa connerie n'a aucune limite. D'ailleurs, dans ce dernier, on le voit s'arracher le quadriceps alors qu'il fait du rappel et lorsqu'il veut remonter, il se réarrache le biceps alors qu'il est en pleine convalescence pour celui-ci. Comme beaucoup de culturistes aujourd'hui, Callum a sa propre chaîne YouTube sur laquelle il partage ses entraînements. Et je dois dire que j'ai été surpris lorsque je regardais pour la première fois une de ses vidéos d'entraînement. Je me suis dit, c'est bizarre, ça ne doit pas être véritablement son entraînement. Alors, j'en ai regardé d'autres et il s'avère malheureusement que ce n'était pas une exception. J'ai beau exagérer en disant régulièrement que les produits dopants font tout, même s'il y a des études à l'appui qu'on a mis dans mon livre, le guide de la musculation naturelle, on ose espérer qu'à haut niveau, les produits dopants ne font pas tout. Il doit bien y en avoir pour qui ça ne fait pas tout, mais pour Callum, j'ose vraiment en douter. Pour entraîner le dos, Callum commence par réaliser des tractions. Au début, je me suis dit, putain, mais quel contrôle il a quand il fait ses tractions. Vraiment, le mouvement est propre, c'est fluide, il utilise bien son dos. C'était jusqu'à ce temps que je m'aperçoive qu'en fait, il réalisait des tractions délestées sur une machine où il y avait soustrait du poids. Et qu'au fur et à mesure des répétitions, je m'aperçoive que sa technique se dégradait. A tel point qu'à la fin de la série, il réalisait son exercice avec la tête en avant, les épaules en avant, la cage thoracique rentrée, pour ne plus du tout travailler le dos, mais surtout les bras. Il passe ensuite au Rowing Yates, c'est-à-dire du Rowing Bar en supination, un exercice qui a popularisé Dorian Yates dans ses années phares. Et j'attendais, à l'instar de Jay Cutler ou de Ronnie Coleman, le voir charger lourdement sur cet exercice. De base, il faut savoir que le Rowing Bar en supination n'est pas la meilleure idée qui soit pour travailler le dos, d'autant plus quand on s'est arraché préalablement le biceps. Lorsqu'on va mettre des poids lourds avec une barre en supination lors d'un exercice pour le dos, on va fortement étirer le biceps qui se retrouve, comme on a le bras tendu, dans une position de faiblesse et qui peut s'arracher beaucoup plus facilement. Ce n'est pas pour rien que le biceps qui s'arrache souvent en force tactique, en powerlifting, c'est le biceps de la main en supination au sous-vétère. C'est parce que notre biceps n'est pas fait pour se retrouver en position de faiblesse, c'est-à-dire étiré avec une lourde charge en supination. Et c'est aussi pourquoi, lorsque l'on fait des curls et qu'on devient très très fort, il faut éviter de tendre les bras en bas, en dehors de toute notion de morpho-anatomie. Si vous souhaitez toutefois faire du rowing bar en supination, faites attention à bien déterminer en amont si vous avez un valgus au niveau du coude et ainsi déterminer quelle barre vous devez utiliser. Si vous avez un énorme valgus au niveau du coude, vous ne devrez surtout pas utiliser une barre droite, possiblement une barre OZ, voire le faire directement avec la terre dans une prise semi-neutre. Pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur la morpho-anatomie, je vous renvoie au tome 1 et 2 de la méthode supérieure physique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Callum charge son rowing bar en supination à 60 kg. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pas l'air si facile, qu'il fait des grimaces à non plus finir. Et on se demande si cette séance n'est finalement pas un sketch. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, tous ses entraînements se ressemblent. Il passe ensuite aux tractions à la poulie haute en prise neutre. Cette fois-ci, l'exercice est vraiment très bien effectué. On voit qu'il utilise le dos. Et c'est un exercice que j'apprécie particulièrement, que je fais en fin de séance, afin d'essayer de bien m'étirer et de travailler la portion basse du grand dorsal, afin d'essayer d'allonger le V. Néanmoins, une chose me surprend encore une fois, c'est qu'il ne sait pas quel poids utiliser. On le voit dans la vidéo, hésiter sur le poids utilisé, alors qu'on sait tous qu'il faut utiliser un cahier d'entraînement pour noter ce qu'on fait, etc. Lui n'a pas l'air de savoir, n'a pas l'air de tenir un cahier d'entraînement et s'entraîne véritablement au pif. Vient ensuite le tour d'un de mes exercices favoris, le rowing à la tébar pour le dos. Et là, c'est encore un sketch. Il n'y a aucun mouvement d'épaule, les omoplates ne bougent pas d'un millimètre. On peut le voir à un moment qu'il est filmé dans la glace, et on voit que ces omoplates ne bougent pas du tout, et que l'exercice est donc réalisé uniquement avec ses bras. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a que 50 kg. 50 kg, pour ceux qui font du tébar, vous savez ce que ça représente. Il finit ensuite par une sorte de rowing à la poulie basse avec la corde, dans lequel, malheureusement, il fait encore surtout les bras. Il n'y a aucun mouvement au niveau des épaules et des omoplates. A la rigueur, on voit que son bras dorsal se contracte, mais lorsque l'on fait des exercices de rowing, c'est en général pour travailler ce qu'on appelle l'épaisseur du dos, c'est-à-dire les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes, l'arrière d'épaule, la portion interne du grand dorsal, et là, il ne fait encore une fois que les bras. Franchement, si on m'avait parlé de cette séance, je n'y aurais absolument pas cru. J'aurais vraiment cru que c'était une blague, c'était un bêtisier, si ce n'était pas possible, de la part d'un professionnel, surtout de la part de Kerem von Meuer, dont on pensait qu'il serait l'avenir du bodybuilding. C'est simple, pas un mouvement n'est bien exécuté pour solliciter le dos au mieux, aucun exercice n'est adapté à sa morphanatomie et encore moins aux blessures qu'il a subies, et il ne force pas le moins du monde alors qu'il transpire abondamment. On peut imaginer qu'il prend des temps de récupération relativement courts. J'aimerais que cet entraînement hasardeux ne soit pas la règle pour Kerem von Meuer, et que cela soit dû au fait qu'il est à 6 semaines de sa compétition. Mais malheureusement, c'est la même chose sur d'autres vidéos, sur sa chaîne YouTube. Pourtant, le choix des exercices n'est pas mauvais en soi, ceci se complète bien. Ce qu'il manque, ce sont de vrais poids et une intensité correcte d'entraînement. Même si je ne recommande pas d'aller à l'échec à chaque série, de forcer le plus possible, il y a quand même des limites. A moins de débuter complètement la musculation, vous allez devoir forcer beaucoup plus que ça pour espérer avoir un jour l'épaisseur et le dos de Dorian Yates. Je reste donc assez dubitatif sur l'entraînement de Kerem von Meuer et sur les résultats physiques qu'il a. J'oserais dire que sans produit dopant, il n'aurait certainement pas le physique qu'il a aujourd'hui et qu'il aurait, à moins d'être très doué, ce qui est quand même son cas, un physique peu musclé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. A ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'entraînement du dos, je vous mets une vidéo directement ici d'un de mes entraînements du dos que j'avais filmé. Je vous mets également, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et comprendre comment adapter leur entraînement par rapport à leur morphanatomie, comment mieux exécuter leur exercice et comment éviter de se blesser au niveau du dos, un lien vers ma formation super physique dos, juste ici, normalement. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, afin que j'améliore ces vidéos, pour qu'on avance mieux ensemble, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaire sur la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je prends du temps pour répondre à tous. Ça me tient vraiment à cœur qu'on essaye de faire mieux ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour la semaine prochaine, vu qu'au moment où je fais cette vidéo, le confinement vient d'être prolongé, je me suis dit que ce serait peut-être sympa qu'on fasse un petit live ensemble sur comment s'équiper en home gym, quel matériel privilégié, comment s'entraîner en home gym, comment reprendre, pour ceux qui avaient arrêté la musculation et qui espéraient que les salles réouvrent rapidement. Donc la semaine prochaine, on fera un petit live à 10h30 dimanche. Donc j'espère que vous serez nombreux. Donc spécial home gym, spécial reprise d'entraînement, spécial entraînement confinement. Donc si vous avez des questions, ce sera le moment où jamais. Et puis on pourra dériver sur d'autres sujets si jamais vous avez d'autres questions. Ce sera avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour être prévenu quand les nouvelles vidéos sortent et à laisser un pouce bleu pour m'encourager. Pour terminer, n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description, notamment vers ma formation gratuite à destination des pratiquants naturels de musculation. J'explique tout ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai débuté et qui m'aurait évité de perdre du temps et de subir de nombreuses blessures. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Soyez en forme, je serai en forme. Donc à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio